L'exercice va consister en un virage de base vers la droite et puis vers la gauche avec une mise en palier entre les deux. Donc là qu'allons nous regarder sur l'écran du pilote, on a la bille. La bille, c'est le petit rectangle blanc qui se trouve en dessous du T. Et on va regarder également l'horizon. Voilà, cette ligne-là. Et vous allez voir que lorsqu'on va incliner l'hélicoptère, l'horizon va bouger. Mais ce qui est important, c'est que vous allez regarder également l'altitude qu'il vous montre maintenant. Il vous montre l'altitude. Voilà, il y a deux altitudes. Il y a une altitude QNH par rapport au niveau de la mer et une altitude sol, le radar sol qui est là. Voilà. Donc vous pouvez regarder les deux. Et vous allez vous rendre compte de ce qu'il va se passer lorsqu'il va entamer son virage en ne travaillant que sur un axe. Et nous verrons par après en corrigeant convenablement. Il va chercher la stabilité. Il incline vers l'avant. Voilà. Il va aller chercher ses 45 nœuds. Il a ses 45 nœuds et une montée initiale. Il va monter à environ 1000 pieds. Il va stabiliser à 1000 pieds. Donc on est à 900. Il révédeche un petit peu. Et voilà. Il va arriver à 1000 pieds en palier. Voilà. Il est à 1000 pieds en palier. On voit qu'il est à l'horizontale par rapport à l'horizon artificiel. Et là maintenant, sans toucher au palier, il va mettre du droit. Donc il va incliner les cycliques vers la droite pour faire un virage vers la droite. Et que voit-on ? Il l'incline. On voit d'une part la bille qui se déplace vers la gauche. Et qu'on prend de l'altitude. Là, on est monté à 1100 pieds. Il va se remettre à plat. Il reprend ses 80 nœuds. Voilà. Donc là, on est à 1100 pieds, pour ainsi dire. Et regardez la bille qui va se passer. Donc là maintenant, sans toucher au palier, hop, il incline le cyclique vers la gauche. Il fait un virage vers la gauche. Et là, Pascal, là, il a déjà pris de l'habitude de vol. Et sans s'en rendre compte, il vient de compenser littéralement. Mais quand il ne le fait plus, regardez, il y a la bille qui part littéralement. Et on était à 1100 pieds. Maintenant, on est à presque 1000 pieds. Donc, vers la droite, l'hélicoptère monte. Vers la gauche, il descend et la bille part. Elle ne reste plus au centre. Donc, qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire ? Eh bien, pour faire un virage à plat, pardon, pas à plat, pour faire un virage en maintenant l'altitude, eh bien, lorsque l'on va faire un virage vers la droite, on va descendre un petit peu le collectif. On va mettre du pied pour pousser la bille. Donc, la bille part à gauche, on met du pied gauche pour garder la bille au centre. Et dans l'autre sens, c'est l'inverse qui va se passer. Voilà. Et là, avec le pied, il maintient sa bille au milieu. Il descend son collectif pour ne pas monter. Voilà. Donc, le VSA, il reste à zéro. Donc, le VSA, c'est la petite ligne que l'on voit, qui est en positif pour le moment. Donc, là, il compte à 300 pieds, à 200 pieds, à 100 pieds. Voilà. Là, il a stabilisé sa montée. Il redescend un tout petit peu. Donc, la gestion d'un virage, ce n'est pas évident. Je vous invite à vous entraîner, à répéter l'exercice et surtout prendre du plaisir. Bon entraînement.